Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Alors dans cette vidéo, j'aimerais faire un focus sur le guide, une des trois sous-catégories de la grande famille des thérapeutes que j'ai exposé dans la vidéo précédente. Guérisseurs ou éclaireurs, je pense qu'on peut assez bien comprendre comment ils peuvent nous aider. En revanche, guide, je pense que c'est quelque chose d'assez plus mystérieux comme fonction. La particularité du guide, c'est vraiment qu'il est là avec vous, en présence, qu'il chemine à vos côtés, qu'il vous accompagne et qu'il vous accompagne de près. Étant donné que je suis art-thérapeute, je ne vais pas vous parler de tous les autres guides de la grande famille des thérapeutes. Il y en a évidemment beaucoup. Moi, je vais vous parler de l'art-thérapie et en l'occurrence, l'art-thérapie qui fait partie des psychothérapies. Donc le rôle du guide, le rôle de l'art-thérapeute, du psychothérapeute, c'est déjà de vous offrir cet espace de parole libre, sans jugement, totalement bienveillant, inconditionnellement soutenant et encourageant. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un membre de votre famille, ce n'est pas comme quand on discute avec un proche, même si on se confie et qu'on s'ouvre. Ça n'a rien à voir puisque le thérapeute ne va jamais faire de projection sur son client. Il laisse vraiment le client être lui-même. Il ne plaque pas son cadre de référence sur celui de son client. Il ne plaque pas ses valeurs sur celles de son client. Le client a vraiment un espace de liberté totale et c'est ça qui est très intéressant et c'est ça qui est très bénéfique évidemment pour la personne. Donc le guide, le psychothérapeute, l'art-thérapeute a vraiment cette posture de miroir, objectif et inconditionnellement bienveillant, soutenant, encourageant. Ce qui va permettre en fait à la personne déjà d'avoir un espace de parole où elle va pouvoir s'exprimer. Et il y a une grande partie du travail thérapeutique qui se fait par cette simple liberté de parole, sans censure, sans peur du jugement, sans commentaire des uns et des autres. Ça peut un peu nous crisper, le thérapeute ne commente pas, il vous accepte et il vous apprécie exactement comme vous êtes. Il est là pour vous aider. Et du coup, dans cet espace déjà libre de parole, ce qui est assez rare dans la vie de tout un chacun, eh bien la personne peut déjà se surprendre, mais en tous les cas verbaliser, nommer des choses dont peut-être elle n'avait même pas conscience. Et en fait, c'est en les disant qu'elle s'en rend compte. Et même si elle ne se rend pas compte qu'au moment où elle parle, elle s'écoute elle-même, en réalité elle le fait. Et il y a déjà beaucoup de... un beau chemin de conscientisation et d'évolution qui se fait rien que par le fait de pouvoir parler et de pouvoir extérioriser une réalité intérieure. Dans cette posture de miroir, le thérapeute va reformuler ce que vous dites, chaque phrase évidemment, mais les choses importantes, va reformuler ce que vous dites de manière à ce que vous preniez vraiment conscience, parce que parfois effectivement on parle, on parle, on parle, et puis on se perd un peu. Et le rôle du thérapeute, c'est de revenir aux choses vraiment importantes et de reformuler pour qu'il y ait une conscientisation qui se fasse, pour qu'il y ait une pause où après parler, 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 la personne puisse aussi écouter. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'écoute elle-même. Et c'est ça qui est très important dans le travail thérapeutique. C'est pour ça que le thérapeute a vraiment une fonction majeure avec cette reformulation, et que cette reformulation doit toujours être la plus neutre et la plus objective possible, et la plus humble aussi au thérapeute de poser la question, si j'ai bien compris, blablabla, parce qu'il ne s'agit absolument pas d'interpréter et de poser une interprétation au client. Ça, ça peut être extrêmement violent et très mal vécu. Donc c'est vraiment proposer un reflet qui soit vraiment le plus juste possible. Et c'est ça qui aide la personne à cheminer et à conscientiser ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, pour qu'elle sorte du brouillard et pour qu'elle apprenne à se connaître. Donc après, chaque guide, chaque thérapeute, psychothérapeute va avoir ses outils. L'art thérapeute, ça va être tous les moyens d'expression artistique, donc les arts plastiques, la peinture, le dessin, les collages, tout ce qui va être musique, le chant, les percussions, les instruments, la composition, toute la partie théâtrale, donc les jeux de rôle, le théâtre d'improvisation, et il y a aussi évidemment le mouvement dansé et l'écriture. Enfin bon, ça ce sont des choses que moi j'utilise. D'autres thérapeutes vont avoir leurs propres outils. Je pense notamment à l'hypnothérapie. Donc là, l'outil, ça va être l'hypnose. Et l'outil va en fait permettre de continuer le travail là où l'espace de parole a atteint son maximum d'efficacité pour la journée, on va dire. Donc quand, par exemple, on est dans des schémas inconscients, évidemment ça ne peut pas être verbalisé par le client, puisque de fait c'est inconscient. Offrir un espace d'expression artistique, en l'occurrence, c'est vraiment un espace de prédilection pour l'inconscient puisque l'inconscient s'exprime particulièrement dans le monde sensible et son langage est symbolique. Donc, et c'est exactement ce que propose l'expression artistique. Donc du coup, c'est sûr que pour l'inconscient, ça va être vraiment un espace de prédilection pour pouvoir s'exprimer. Sachant qu'à partir du moment où l'inconscient dépose quelque chose à l'extérieur, c'est que la personne, en réalité, est tout à fait prête à travailler dessus. Donc il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Mais donc, à partir du moment où on travaille avec des outils d'expression artistique, eh bien, on va pouvoir approfondir le travail de conscientisation et pouvoir trouver plus rapidement les causes et les racines de certains blocages, de certains nœuds, de certaines souffrances, puisque l'inconscient va pouvoir délivrer des mémoires anciennes, va pouvoir délivrer tout un tas d'informations vraiment essentielles à l'avancement de la thérapie. Donc avec ces explications que je viens de vous délivrer, vous comprenez bien que par rapport à un thérapeute qui va être guérisseur ou éclaireur, le thérapeute guide est vraiment quelqu'un qui vous accompagne et qui est relativement au second plan, finalement, dans le processus thérapeutique, alors qu'il est évidemment fondamental. Mais le véritable acteur de la thérapie, c'est la personne qui s'engage vis-à-vis d'elle-même et qui choisit de commencer une thérapie. Le guérisseur va pouvoir vous donner un soin, l'éclaireur va pouvoir vous délivrer une analyse ou une guidance, et le guide ne fait pas ça. Il ne vous donne pas son avis, il ne vous donne pas de conseils, il vous accompagne réellement à devenir autonome et il vous accompagne à vous reconnecter à votre puissance intérieure et à votre souveraineté intérieure. Et ça, c'est vraiment un cadeau pour la vie. C'est pour ça que ça ne se fait pas d'ailleurs en cinq semaines. Pour moi, c'est une des plus belles choses qu'on puisse s'offrir, commencer une thérapie. C'est vraiment une immense démarche d'amour de soi et de libération de son être profond. Et donc, pour que ça soit authentique, pour que ce soit réel, et pour que la personne puisse vraiment se remercier elle-même de tout ce qu'elle a appris, il faut bien évidemment que ce soit elle qui fasse le job, il faut que ce soit elle qui fasse le boulot. Donc, le thérapeute n'est pas là pour vous transmettre quoi que ce soit. Il n'est pas là pour vous donner des réponses ou vous donner des conseils. Pas du tout. Il va vraiment... Il y a cette expression, donne un poisson à quelqu'un et puis tu vas l'aider pour la journée et puis apprends-lui à pêcher et tu l'aideras pour la vie. Clairement, le thérapeute guide est quelqu'un qui va vous apprendre à vous aimer, qui va vous accompagner dans votre propre apprentissage d'amour de vous-même, je dirais plutôt. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt sur Dessine-moi une rose pour d'autres vidéos. La prochaine sera sur thérapie brève et thérapie longue. Les différences, c'est qu'est-ce que vous pouvez attendre de l'une ou de l'autre et dans quel cas elles sont préconisées. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker ou à la commenter. À bientôt sur Dessine-moi une rose.